Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, vous l'avez certainement déjà vue, enfin la présentation de cette application, vous l'avez certainement déjà vue passer sur YouTube, étant donné que la présentation a déjà été faite sur de nombreuses chaînes, notamment anglaises, sur la chaîne de TechMind par exemple, où il a très bien présenté cette application. Et comme j'ai reçu un mail de Talcpod me demandant de tester cette application, autant vous faire une petite vidéo en français et vous donner toutes les explications. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette petite application LingPawn ? C'est une application radio virtuelle qui transforme instantanément vos appareils en une radio capable de se connecter avec des radiomateurs du monde entier. Donc, le principe est assez simple, vous créez des groupes virtuels, vous créez des fréquences, ce sont des fréquences virtuelles. Attention, c'est très important, bien sûr, ça reste de la radio virtuelle. Et à partir donc de cette application, vous pouvez créer votre propre groupe ou vous connecter sur d'autres groupes partout à travers le monde. Voilà un petit peu comment va se présenter l'application. Les différentes images, donc comme vous le voyez, on a deux VFO en fait. Ici, on a les différents groupes, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Donc, ce que j'ai voulu tester, surtout comme TechMind l'annonce sur sa chaîne, cette petite application est théoriquement prévue pour le Talpod N58. Mais il précise bien que cette application, et d'ailleurs Talpod le précise aussi, fonctionne sur tous les appareils Android. Donc, j'ai voulu tester ça sur mon téléphone Android et ça fonctionne très très bien. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite, vous présenter tout de suite dans cette vidéo. Puisque tout le monde n'a peut-être pas forcément un N58 sous la main. Voilà, donc ici, vous avez une petite présentation des différents appareils de la marque Talpod qui sont compatibles. Voilà, les différents canaux, les différentes chaînes virtuelles qu'on peut trouver. Donc, il y aurait un groupe France, mais je n'ai pas encore vraiment testé ça. Ici, en descendant un petit peu, vous avez toutes les informations concernant l'application avec les deux liens de téléchargement. Donc, pour récupérer le fichier APK, l'application pour votre téléphone portable, soit vous prenez directement ce lien sur votre téléphone portable et il va vous charger automatiquement l'application. Soit vous faites comme moi j'ai fait, vous prenez un des deux liens, vous l'ouvrez sur une nouvelle page dans votre navigateur, il va vous charger le fichier APK sur l'ordinateur et il ne restera plus qu'à le transférer en Bluetooth sur votre téléphone portable. Voilà, comme ils le disent ici, donc le Talpod est conçu pour LinkPod, il peut utiliser toutes les fonctions, y compris les fonctions avancées. Donc, il prend également en charge la plupart des appareils radio et smartphones Android. Voilà un petit peu, donc on n'est pas obligé d'acheter spécifiquement un POC, comme on dit. L'application est gratuite, certaines fonctions, valeurs ajoutées peuvent être payantes. Donc ça, je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Et ici, vous avez un petit guide d'informations que je vous ai traduit en français. Je vous mettrai le lien en descriptif. Voilà pour la présentation pratique de ce petit logiciel. Et je vais tout de suite, théorique, pardon, ici, et on va tout de suite voir ce que ça donne en pratique. Et ici, vous avez également, donc, comme vous le voyez, la vidéo qui a été présentée sur la chaîne de M0FXB. Excellente chaîne également, où je vous conseille de vous abonner. Et d'excellentes petites vidéos. Voilà, je vais donc tout de suite passer à la partie pratique et vous montrer un petit peu cette application sur mon Android. Voilà comment se présente donc notre application une fois qu'on a fait l'installation sur notre téléphone portable. Donc, en fait, le système est assez simple. En haut, ici, vous avez sur le VFOA, façon de parler, le groupe principal. C'est le groupe sur lequel vous allez démarrer. Et, comme on le voit, il y a 10 personnes qui sont connectées sur ce groupe. Ici, donc, le VFO, je suis dessus, VFOB, là, c'est le canal que j'ai créé à mon nom. Donc, le canal avec mon indicatif. Ici, vous le voyez, vous avez le bouton AB qui va vous permettre de passer, j'ai des gros doigts, ici, AB qui va vous permettre, comme vous le voyez, de passer d'un VFO à l'autre, tout simplement. On a l'option TPRS qui va vous permettre d'afficher la carte. Voilà. Et, donc, de localiser un petit peu toutes les personnes aux alentours. Voilà, là, il vient de me localiser. Donc, ça va vous permettre de localiser toutes les stations autour de chez vous. DW, donc, c'est l'option qui vous permet, en fait, d'écouter les deux fréquences en même temps, tout simplement. Voilà un petit peu pour la présentation de l'application. Rien de bien compliqué. Ici, comme vous allez sur ce petit symbole-là, ça devrait vous afficher tous les groupes qui existent. Donc, pour le moment, j'ai que le groupe, mon groupe que j'ai créé. Et, ici, la roue dentée, bien entendu, ça va être l'ensemble des paramètres. Vous allez régler tous les paramètres de votre application. Donc, par exemple, le custom set, vous allez paramétrer tout ce que vous... Voilà, ça, je l'avais mis avant. On va le garder. Ce qui est intéressant, surtout, c'est la position share. Et donc, ici, vous allez accepter d'afficher votre location, votre position GPS. Ici, vous allez pouvoir régler l'option PTT. Map. Donc, l'option map, c'est pour afficher la carte. Donc, là, vous avez deux options pour afficher votre carte. Voilà un petit peu pour la présentation de ce logiciel. Donc, comme je vous l'ai dit, là, il y a dix personnes qui sont connectées sur le groupe principal. Ici, donc, ce symbole-là va nous permettre de passer sur les différents groupes. Donc, pour le moment, je n'ai que ce groupe-là. Voilà un petit peu pour une présentation plus ou moins basique, on va dire, de cette application. Donc, pour discuter, là, je suis sur le groupe A principal. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le symbole. Voilà un petit peu pour le principe de cette application. Toute simple. Pour le moment, en France, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de groupe de créé. Mais l'application peut être intéressante quand même. Vous pouvez créer vos propres groupes. Et pourquoi pas éventuellement créer un petit réseau francophone. Ça peut être assez intéressant. Sinon, ça reste une application assez basique, on va dire. Voilà. Mais je trouve qu'elle est quand même très, très, très bien faite. Il y a quand même du boulot de la part de TalkPod. Donc là, vous avez également la petite flèche. Donc là, elle est rouge. Ça veut dire qu'il y a dix secondes, je viens de passer en émission. Et si la flèche est bleue, ça veut dire que quelqu'un a essayé de vous joindre. Tout simplement. Voilà un petit peu. Et ici, comme vous le voyez, j'ai également mon indicatif. Quand j'ai créé mon groupe, j'ai paramétré mon groupe avec mon indicatif. Donc quand je suis sur le VFOB, 145-200, fréquence virtuelle, je le rappelle. Je suis donc, c'est plus ou moins mon groupe. Voilà pour la présentation de cette petite application qui, comme vous le voyez, fonctionne très, très bien sur un téléphone Android. Pas besoin d'acheter de POC ou d'autres accessoires spécifiques. Voilà pour la présentation de cette petite application. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous dis 73 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.